— Bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin, d'avoir été courageux et braver la fatigue. Donc je suis ravie de vous accueillir ce matin pour cette première plénière. Je m'appelle Charlotte Vitoux. Je suis directrice générale d'ACOEN et je vais vous expliquer ultérieurement ce qu'ACOEN fait. — Donc aujourd'hui, en fait, on est réunis ce matin pour un petit quart d'heure afin de vous montrer les premiers résultats d'une enquête que l'on réalise avec l'EBG, notamment sur les métiers du digital. Voilà. Donc cette enquête donnera lieu... La partie qualitative, notamment, donnera lieu à une prochaine réunion en septembre. Voilà. Donc là, c'est juste l'appétitiseur. — Alors... En fait... Ah oui, non. J'ai les slides ici. Donc sur cette première partie d'analyse quantitative, c'est un questionnaire qui vous a été attribué. Donc très certainement, certains d'entre vous y ont aussi également répondu. Donc on a eu 1 353... Je sais que vous avez les chiffres. Moi aussi. 1 353 répondants. C'est une étude qui a été administrée sur notamment les réseaux sociaux et les bases de l'EBG, d'ACOEN et de stratégie, donc du magazine stratégie, et qui a été réalisée récemment, puisqu'elle a été réalisée du 8 février au 2 mars dernier. Alors... Les chiffres et les camemberts dès le matin. Je sais que vous aimez ça. C'est parti. Donc en fait, les types d'entreprises qui ont pu répondre à cette enquête sont les suivantes. Notamment, une forte partie à 46% d'annonceurs. Annonceurs qui peuvent être des annonceurs du CAC 40 ou des annonceurs de taille un peu plus petite. Ensuite, à 23%, on trouve les agences. Donc agences de communication, tout simplement. Des indépendantes ou des plus grands groupes. Et ensuite, dans une moindre mesure, on trouve les pure players. Voilà. Et puis après, on a, mais de façon très très moindre, des start-up et des agences intégrées. Donc principalement, annonceurs, agences. C'est ce qu'il faut retenir. À 66%, les personnes qui ont répondu sont des profils seniors. Alors ce que l'on entend par seniors sont des profils qui ont plus de 10 ans d'expérience. Voilà. À partir de 10 ans et plus de 10 ans d'expérience. Donc vous, a priori, vous et nous. À nouveau, cet échantillon. Donc on a une répartition assez équitable entre les hommes et les femmes. 51 à 49%. Voilà. Les chiffres ne sont pas tronqués. Ils sont vrais. Et sur les âges, alors là, on est très très... C'est assez disparate. Entre les 26-30, donc qui sont les premiers, à 15%, jusqu'au plus de 50%. Voilà. On a en revanche une catégorie qui est un peu moins représentée, qui est celle des 46-50. Voilà. Ça, j'adore. C'est nuage de mots. Qu'est-ce qu'on en fait, c'est nuage de mots ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça sont tous les... Notamment la partie qualitative que nous sommes en ce moment en train de réaliser nos cabinets. Certains d'entre vous sont interviewés, donc pendant une heure, une heure et demie, notamment sur les résultats de cette enquête. Et en fait, les nuages, au-delà de ces mots-là, moi, ceux qui me... Ceux qui sont importants, enfin pour moi, sont ceux de la transformation, qui est celui qui est en plein milieu. Ceux de l'accélération, du Martech et notamment du mode projet. De la transformation, parce que ce qui est très intéressant, enfin le mot transformation digitale, on l'entend parfois un peu trop. Donc ce qui est intéressant, c'est-à-dire, in fine, qu'est-ce qu'il peut représenter ? Et alors nous, ce que l'on aime dire chez AQUEN, c'est que la transformation digitale, oui, existe, oui, est là. Il serait temps qu'elle devienne une accélération. Mais en revanche, que c'est pas tant la transformation digitale que la transformation des mindsets aussi et des états d'esprit. Sans une transformation des mindsets, globalement, il ne se passera rien, ou en tous les cas, pas grand-chose. Voilà, de façon très affirmative. Et le mode projet aussi, nous, ça nous... Ça reflète en fait notre métier et le conseil qu'on peut vous apporter. Puisqu'en fait, AQUEN, on est un cabinet de recrutement et de détachement de talent. Donc recrutement pour des postes en CDI et détachement, puisqu'en fait, on détache chez vous, des talents de façon temporaire. Donc une journée, une semaine, un mois, 18 mois. Voilà. Donc le mode projet, on le voit chez nos talents, qui sont tous des talents digitaux, puisqu'on est un cabinet qui est spécialisé sur toutes ces fonctions marketing, communication, création. Donc ce qui plaît aux talents et ce qui attire les talents dans les jobs que vous allez nous confier, ceux pour lesquels on va travailler pour vous, est le projet. Le projet et l'équipe. Ça, c'est les deux choses, on le verra un peu ultérieurement, mais qui sont les choses très importantes. Qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre dans ce projet-là ? Comment est-ce que je vais être challenger ? Qui est mon manager ? Quel est son background ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a fourni une start-up ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est un investisseur ? Est-ce qu'il est porte-parole d'une évangélisation digitale au sein d'entreprise ? C'est ça qui va être très important pour les talents. Donc cette slide-là et la prochaine, je vous préviens, c'est ceux sur lesquels on va passer un peu plus de temps. Donc une fois de plus, c'est pas moi qui le déclare, c'est vous, sur les métiers émergents. Donc première famille de métiers émergents, donc les métiers de la data, sans grande surprise, à 84%. Les métiers, donc deuxième grande famille de l'expérience client, à 78%. Les métiers aussi du marketing, on expliquera ultérieurement ce que ça signifie à 55%. Et alors après, on a dans un mouchoir de poche, donc les métiers de la R&D à 44%. Donc ça, ce sont les trois silos en dessous, 36% communication et à 34%, développement web mobile. Et puis après, ce sont des choses, selon vous, beaucoup moins importantes. Donc sur toute la partie data, là, je vais vous lire ce que je n'ai pas appris par cœur, ce que vous nous avez expliqué et raconté. Ce qui est très intéressant, c'est que certains d'entre vous nous ont dit que pour réussir à faire de la big data, il faut avoir des data qui combinent les caractéristiques des trois V de la data, c'est-à-dire vélocité, volume et variété. Donc je trouvais ça très intéressant de vous le refléter, de vous le dire aujourd'hui. Certains d'entre vous, également, nous ont dit que l'on assiste à une démultiplication des outils, mais la réalité est que le marché n'est pas mûr. Et les entreprises ne savent pas pourquoi ils achètent ces outils et les données ne sont pas connectées. Voilà. Je ne dis pas « faites-en ce que vous voulez », mais c'est assez rude, finalement, ce qu'on a pu nous dire et nous expliquer. Je trouvais ça intéressant de façon transparente, en fait, de vous le dire aujourd'hui. Voilà. Et ce qui... Ça, je pense que c'est partagé par tout le monde, mais ce qui va être très important sur ces métiers-là, ces métiers émergents, qui peut-être pour vous sont peu émergents, parce que nous, on est, j'allais dire, le nez dans le guidon et c'est notre quotidien, mais ce qui est très important pour ces métiers-là, c'est de trouver les sponsors en interne et de trouver des cas concrets pour évangéliser la data en interne. Donc si vous êtes chief data officer, chief digital officer, je pense que là, vos compétences d'hommes ou de femmes de communication vont être clés, vos compétences d'influenceurs en interne vont être clés, et pas seulement vous, mais des équipes que vous managez aussi. Donc ne pas recruter que des personnes qui sont de bons experts, mais peut-être aussi recruter des personnes qui sont des passionnés, qui vont être capables de bien parler de leurs projets, de bien les expliquer, de les rendre intelligibles et audibles. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant et qui est d'autant plus dur pour des cabinets de recrutement comme nous, puisqu'il faut trouver des experts et bons communicants. Donc ça devient un peu plus compliqué, mais bon, c'est aussi ce qui devient un peu plus intéressant. Donc je répète, vélocité, volume, variété. Voilà, les trois V qui nous semblent intéressants. Sur les deuxièmes métiers émergents, on a les métiers de l'expérience client, de façon aussi très très forte, à 78%. Où là, vous nous avez dit, bon, là, sans réinventer la roue, qu'effectivement, c'était des facteurs de distinction des entreprises, des facteurs d'engagement des consommateurs, et ce qui permet une bonne interaction avec la marque, qui de toute façon est clé, puisque sans customer, on ne fait pas grand-chose. Voilà. Troisième grande famille, donc les familles du marketing, à 55%, que certains appellent « the voice of customer ». Voilà. Comme ça, c'est vitra la trad, derrière. Donc c'est lui, effectivement, enfin, c'est ces grandes familles-là qui récupèrent les attentes clients et les intègrent, donc, dans les nouveaux services. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est là, ce que je vais vous mentionner par rapport au RH. Ça ne reflète pas nécessairement ce que vous avez pu nous dire hier, ce que nous sommes exposants. On est au premier étage à un stand que je vous mentionnerai après. Certains d'entre vous nous ont expliqué que parfois, les RH, que ce soit des RH responsables du recrutement, avaient un peu du mal à vous aider, à vous soutenir, notamment sur ces postes-là de data, d'expérience client et de marketing, et que les RH, parfois, ils restaient trop dans un rôle admin, paye, ou peut-être parfois développement, et que sur la partie recrutement, ça pouvait être un petit peu compliqué. Donc si les RH n'étaient pas un peu plus business partner, ou en tous les cas, qu'on ne prenait pas de façon un peu plus détaillée et engagée, vous, vos missions et les postes, ça se tendait un petit peu, ça allait être un petit peu compliqué. Voilà. Voilà. Et alors, chose très intéressante qui m'a marquée, c'est notamment sur toujours cette partie des métiers marketing, le digital a tué la fonction commerciale. C'est pas moi qui le dis, c'est l'un d'entre vous, peut-être pas dans cette salle, mais donc le digital a tué la fonction commerciale. Aujourd'hui, le marketing est en lien direct avec les consommateurs, sans passer que par les commerciaux. Voilà. Ensuite, les compétences qui sont indispensables, selon vous, sur les hard skills. Ensuite, on aura une seconde slide qui, elle, sera sur les soft skills. Rassurez-vous, qui, vous allez le voir, sont ultra importantes, sont ultra prédominantes, en fait, vraiment, toutes les soft skills. Ça s'est reflété sur les études. Et puis, c'est reflété, nous aussi, on le voit, en tant une fois de plus que cabinet. Vous nous parlez beaucoup plus de la personnalité, de l'envie d'apprendre, de sa capacité à apprendre, de sa capacité à évoluer, de sa capacité à être engagée, en fait, du talent, un peu plus que sur les hard skills. Voilà. Qui, elles, peuvent toujours, in fine, s'apprendre. Donc, les compétences indispensables, donc, en numéro 1, la data marketing à 80%. Ensuite, la connaissance des méthodes UX à 66%. Et en troisième place, la connaissance, donc, des méthodologies agiles à 62%. Et ensuite, toujours dans un mouchoir de poche, j'aime beaucoup cette expression, à 62%, donc, l'acquisition. Donc, là, je suis sur les slots du dessous. 56% CRM et 40%, je ne l'ai même plus. Maîtrise des langages. Voilà. Et puis, finalement, tous les autres métiers, tous les autres hard skills restent très, très fortes. Mais on n'ait peut-être pas su faire de bonnes, de choix et de décisions sur ces métiers-là. Voilà. Ça, aujourd'hui, on sait qu'il y a des écoles qui forment. Ce qui est très intéressant, nous, c'est qu'on a de plus en plus des relations avec des écoles d'ingénieurs, des écoles de statisticiens, ce qui, nous, nous fait évoluer aussi en tant que cabinet, puisqu'on était un cabinet spécialisé sur le marketing et la communication, ce qui peut être très, très large. Et in fine, maintenant, on a des relations avec Central, les mines, des écoles de statisticiens, des mathématiciens. Donc, nous aussi, on évolue parce que vous évoluez et qu'on doit de toute façon recruter des talents qui vont être pertinents pour demain. Les fameuses soft skills, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant sur les soft skills, c'est que vous n'osez pas nous le dire en rendez-vous. Vous n'osez pas me dire... Et là, je vois tous les téléphones qui se lèvent, j'ai l'impression d'être à un concert. Vraiment. Sur les soft skills, en fait, vous nous le dites à la fin, en disant, oui, bon, en fait, je préférais quelqu'un avec qui... Voilà, quelqu'un... Alors, je dis de façon assez triviale, je l'ai déjà dit à certains d'entre vous hier, vous cherchez des amis de récréation. Dans le sens où on passe beaucoup de temps, les uns et les autres, sur notre travail, sur notre lieu de travail ou dans notre métier. Et en fait, finalement, ce dont on a besoin, c'est juste des gens avec qui on va bien s'entendre. Des gens qu'on va réussir à engager. Des gens que l'on va réussir à embarquer dans un projet. Des gens avec lesquels on aura plaisir à passer du temps... Je mets plaisir avec quatre guillemets. Mais à passer du temps en formation, à retrouver lundi matin, avec qui on va être capable d'échanger, peut-être même parfois de ne pas être d'accord. Et c'est très bien de ne pas être d'accord sur certains projets. Mais c'est en fait ce que vous cherchez. Ce sont des bons tempéraments qui s'adaptent pas tant à la société que vous représentez ou pour laquelle vous travaillez, mais à vous en fait. À vous en tant qu'homme et en tant que femme et par rapport à ce que vous avez vécu. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, parce que vous, vous êtes donc senior avec des responsabilités. Vous commencez à oser nous le dire, à oser le dire à votre cabinet. En revanche, des gens qui sont un peu plus seniors n'osent pas encore le dire. Donc est-ce que c'est la maturité ? Est-ce que c'est l'expérience qui nous permet ça ? Mais ça devient très intéressant. Donc premier, je finis mon petit laïus. Premier soft skills, donc la flexibilité à 86%. Le second, l'esprit d'équipe à 68% et l'envie d'apprendre à 63%. Et on a toujours dans notre fameux mouchoir de poche d'autres compétences, donc la créativité, l'ouverture d'esprit, notamment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit toujours que la durée de vie des compétences dans 5 ans sera obsolète. Donc qu'est-ce que l'on fait des candidats dans 5 ans ? Voilà. Qu'est-ce que vous, vous faites des gens de votre équipe dans 5 ans ? Donc ces compétences-là, notamment la capacité d'apprendre à apprendre, la capacité d'être agile, on l'emploie trop ce mot, mais d'être flexible, d'être adaptable, de se remettre en cause, sont des choses clés, en fait. Même quand vous allez recruter, si je peux me permettre un conseil, faites attention à ça, à vous dire est-ce que la personne que j'en fasse de moi, oui, il est plug and play, il a vraiment les compétences et demain, clac, c'est super, moi c'est inconfort parce qu'il va être capable, ce data analyst, ce data scientist, ce product owner, ce gros hacker, ce que vous voulez, il va être... Moi je suis tranquille parce qu'en tant que manager, bon, voilà, il a tel diplôme, il a tel hard skills, il a travaillé chez mon concurrent direct ou chez quelqu'un d'autre et donc ça va être très bien. Mais prenez peut-être le temps, c'est aussi intéressant en tant qu'être humain et en tant que manager de se dire est-ce que cette personne-là, en fait, comment est-ce qu'on va pouvoir vivre ensemble et comment est-ce qu'on va pouvoir grandir ensemble et évoluer ensemble ? Donc ça c'est des critères qui sont importants. Et alors sur les profils pénuriques, il reste 30 secondes et je ne vais pas parler plus vite. 3... Comment ? C'est bon, c'est parti, son micro est coupé. Donc sur les profils pénuriques, quelles concessions est-ce que vous, vous êtes prêts à faire ? Donc à 66% des concessions sur les diplômes, enfin, ça c'est une bonne nouvelle, je trouve, à 55% sur les conditions de travail, donc par les conditions de travail, on entend le télétravail, la flexibilité des horaires notamment, et à 43% sur la durée du processus de recrutement. Donc oui, parfois, ce n'est pas de notre faute, mais le processus peut durer un peu plus de temps que prévu. Ah, direct ? Est-ce que je peux vous remercier ? Vous dire que... Clac, voilà, la slide devant. La loi et la loi. La loi et la loi. Bon, très bien, je la respecte. Bon, merci beaucoup de votre temps, de votre écoute. Merci.